... Bonsoir tout le monde, merci Rossana pour cette présentation élogieuse. Je remercie l'Université de Genève et le Muséum de Genève de cette invitation à venir vous parler ce soir d'un de mes animaux préférés. Peut-être que je vais se partager avec certains d'entre vous, à savoir Tyrannosaurus. Alors, le titre Tyrannosaurus Rex Superstar est peut-être légèrement racoleur, on va la faire marquer, je le confesse. Je dirais que le responsable, tout de même, est l'éditeur du livre qui porte le même titre et puis les organisateurs de cette conférence qui se sont dit que c'était très bien de garder ce titre. Ceci dit, c'est peut-être un peu racoleur, mais ce n'est pas non plus faux, comme vous allez le voir. Pourquoi parler de Tyrannosaurus Rex ce soir, plutôt que de Cetiosaurus Cups Grepini, par exemple ? Vous connaissez ? Vous ne connaissez pas Cetiosaurus Cups Grepini ? Non. Cetiosaurus Cups Grepini, c'est un dinosaure suisse, pourtant. Mais, pour l'instant, méconnu, c'est vrai. Connu par quelques zoos seulement, étudié il y a quelques décennies. Donc, c'est vrai qu'une conférence sur Cetiosaurus Grepini, star moyenne, aurait peut-être moins attiré l'attention, à part celle peut-être des humoristes. Donc, ce soir, c'est Tyrannosaurus, et le programme, c'est de parler du plus emblématique des dinosaures, qui est évidemment connu de tous comme le héros de Jurassic Park, des Jurassic Park, mais pas seulement. C'est aujourd'hui le dinosaure qui a été le plus étudié dans le monde, parmi les mille et quelques espèces de dinosaures que l'on connaît aujourd'hui. C'est aussi celui sur lequel on a expérimenté, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, absolument toutes les nouvelles technologies pouvant être appliquées à la paléontologie. Quand vous avez une nouvelle technique qui semble intéresser les paléontologues, pour la valider, en gros, il faut d'abord faire passer Tyrannosaurus à la moulinette de la technologie en question, et après, on peut s'occuper du reste. Donc, quelque part, même si ça énerve un peu certains de mes collègues, je les comprends, parce que la paléontologie, c'est évidemment pas seulement les dinosaures et pas seulement Tyrannosaurus, c'est surtout l'étude de tous les autres organismes qui y ont vécu, depuis le plancton marin fossilisé jusqu'aux poissons en passant par les plantes. Les dinosaures, c'est une toute petite partie de la paléontologie, et Tyrannosaurus, c'est une petite goutte d'eau de la paléontologie. Mais c'est aussi le porte-étendard, quelque part, de notre science, et de l'importance de cette science dans la culture générale, voire dans la philosophie de l'humanité aujourd'hui. Il faut quand même rappeler qu'avant Cuvier, au début du XIXe siècle, puis Darwin, au mi-temps du XIXe, le récit de l'histoire de la Terre et de la vie en Europe occidentale, c'était le récit biblique. La Genèse, la création, sept jours, machin, truc, là. Vous voyez où on en était, quand même. Ce qu'on sait aujourd'hui, tout ce que chacun d'entre vous sait, qu'il a vu, qu'il a lu, qu'il a appris sur l'histoire de la vie, sur l'histoire de la planète depuis 4 milliards et demi d'années, ce sont les résultats des travaux des paléontologues et des géologues depuis deux siècles. Donc, ce que je veux dire, c'est que la paléontologie est une science importante, importante en soi, mais importante au-delà du petit monde des paléontologues pour la connaissance générale de l'humanité. Alors, ça paraît peut-être un peu pompeux de dire ça pour commencer, mais si je le dis, c'est quelque chose que je ne croyais pas, peut-être un jour devoir rappeler, mais on est quand même dans un monde, aujourd'hui, en 2016, où dans un des pays qui sont à la pointe, dans le pays qui est à la pointe de la recherche scientifique, il y a plein de gens qui pensent que la Terre a 6 000 ans et que les dinosaures ont côtoyé les hommes, avant de disparaître lors du déluge. Et le vice-président des États-Unis, qui vient d'être élu, adhère à ce genre de choses. Donc, c'est peut-être pas ridicule de rappeler en introduction que cette science qui est la paléontologie a discrédité depuis longtemps. C'est bilvesé. Et donc, aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous essayer de vous présenter quelques résultats récents de la paléontologie autour de Tyrannosaurus, autour des études faites sur Tyrannosaurus, de vous montrer un petit peu où en est actuellement la paléontologie des vertébrés, quelles sont ses problématiques, quels sont ses questionnements, quelles sont aussi les réponses aux quelques questions qui étaient dans le pitch de cette conférence qui est parue dans les journaux. On a annoncé que je répondrai à un certain nombre de questions. Ne vous en faites pas, j'ai noté la liste des questions et je répondrai à chacune des questions en question. Alors, les problématiques de la paléontologie, elles ont évidemment évolué au fil du temps. Les premiers paléontologues étaient tout contents de découvrir les squelettes, de montrer la réalité de l'extinction au début du XIXe siècle, de décrire des formes de vie inconnues, étranges, notamment quand il s'agissait des animaux du Mésozoïque. Au cours du XXe siècle et de la fin du XIXe, ils se sont beaucoup attachés à faire en sorte que les données paléontologiques démontrent la réalité de l'évolution de Darwin, à trouver ce qu'on appelait des séries de fossiles plus récents ou plus anciens, les uns descendants des premiers. Ça a été la grande problématique des paléontologues pendant des décennies. Depuis une trentaine d'années, à la fin du XXe siècle, ils se sont beaucoup attachés à reconstruire les détails de l'évolution du monde vivant, ce qu'on appelle la phylogénie, l'arbre généalogique du monde vivant. Je vais m'appuyer d'ailleurs sur les résultats de ces recherches dans la suite de cette conférence. Et puis depuis quelques années, à la fin du XXe siècle aussi, on s'est intéressés aux causes des grandes extinctions dans l'histoire de la vie, comme l'extinction des dinosaures. On la constatait jusque-là, on savait que les dinosaures avaient disparu, mais on ne s'était jamais trop posé la question pourquoi. Ça, c'est des problématiques qui ont été réglées, largement, traitées à la fin du XXe siècle. Et depuis peut-être 15 ou 20 ans, les paléontologues vertébristes, spécialistes de vertébrés fossiles et de dinosaures, s'intéressent beaucoup aussi à la paléobiologie, donc à la façon dont fonctionnaient ces organismes qui n'ont plus d'équivalent actuel, comme les dinosaures. Donc ce que je vais essayer de vous montrer au cours de cette conférence, c'est un petit peu le résultat de tout ça. Et puis un petit peu jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans les hypothèses scientifiques, dans les certitudes scientifiques sur les dinosaures. Je vais essayer de bien faire la différence entre le propos de Bistrot, moi je pense que les dinosaures, c'était des charognards. Oui, pourquoi, comment, où, ça c'est une spéculation pure et simple, aucun intérêt. Des informations sur la paléobiologie des dinosaures, il faut que ce soit des hypothèses qui soient basées sur des fossiles, qui soient vérifiées, contrôlées avant de devenir des certitudes. Donc ce que je vais essayer de vous montrer, c'est les méthodes qu'on a utilisées ces dernières années pour avoir des certitudes sur des sujets aussi surprenants, d'ailleurs, que le fait de savoir si Tyrannosaurus rex était un prédateur ou un charognard. Comment peut-on savoir si cet animal qui a disparu il y a 66 millions d'années, se comportait en se contentant de manger les animaux morts, ou bien pouvait chasser ces proies avant de les dévorer ? Ça paraît invraisemblable. Pourtant, vous allez voir, les paléontologues sont vraiment très forts. Enfin bon, vous allez voir. Ah oui, pour commencer, lui, vous le reverrez de temps en temps, il marquera le changement de sujet. Je voudrais qu'on se mette d'accord sur ce dont on va parler. On va parler de dinosaures ce soir. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on soit d'accord sur ce que n'est pas un dinosaure. Alors en Suisse, je ne sais pas trop, je ne connais pas bien l'histoire politique suisse, je vous avoue. Mais en France, vous savez comment on est, on aime bien brocarder un petit peu nos élites, nos politiques, depuis très longtemps. Vous avez par exemple, ici, une caricature qui date de 1923, qui représente en fait une reconstitution du diplodocus qui est au muséum de Paris, mais qui s'appelle Combin 6. C'est dédié à un politicien français du début du XXe siècle qui s'appelait Émile Combe. Et s'il est représenté sous la forme d'un dinosaure, comme 70 ans plus tard, notre ancien Premier ministre Michel Rocard, c'est un petit dessin paru dans le Canard Enchaîné au moment de la sortie de Jurassic Park. Pourquoi des dinosaures ? Parce que, bien évidemment, dans la langue française, comme vous le savez, le mot dinosaure est passé dans le langage populaire avec un second degré. Le second degré en question, dans le Larousse, c'est une personne ou une institution qui est jugée archaïque dans son domaine, mais conservant une importance considérable. Alors, l'exemple est un dinosaure de la littérature, mais c'est plus facilement usité dans la presse française, en tout cas, comme un dinosaure de la politique. Alors, il faut faire avec, c'est dans le langage commun, on ne peut pas s'inscrire contre, qui serais-je pour m'indigner ? C'est pourtant, il faut le préciser, un second degré qui repose sur un contresens historique. C'est-à-dire que, quand on a commencé dès le tout début du XXe siècle, et peut-être même avant, j'enquête, à traiter nos hommes politiques de dinosaures, on considérait, les scientifiques, les païens ontologues considéraient que ces animaux avaient disparu parce qu'ils n'étaient franchement pas très bien adaptés, un petit peu obsolètes, une sorte de sénescence, de vieillissement de l'espèce qui les avait fait disparaître. C'était l'hypothèse scientifique au début du XXe siècle. Du coup, un homme politique qu'on avait vu depuis très longtemps, on pouvait l'assimiler à un dinosaure, un animal en voie d'extinction. On sait aujourd'hui que s'ils ont disparu, c'est parce qu'ils ont eu la malchance qu'une météorite de 12 km de diamètre passe, au lieu de passer à côté de la Terre, la heurte de plein fouet et provoque l'extinction d'il y a 66 millions d'années. Du coup, on pourrait débattre sur la légitimité d'utiliser le mot dinosaure comme ça pour qualifier des hommes politiques sur leur tour, mais bon, ce qui est fait est fait, nous ne pouvons pas combattre cela. alors rappelons une autre chose quand même essentielle, c'est que tant Émile Combe que Michel Rocard et vous et moi sommes des mammifères et que dans l'arbre généalogique des amniotes, les mammifères font partie du grand groupe cousin de ce qu'on appelle les reptiles qui comprend notamment ici les dinosaures. Donc on voit bien que d'un point de vue biologique, ni vous, ni moi, ni nos anciens hommes politiques français ne sont des dinosaures au sens strict. Mais il n'y a pas les hommes politiques. Il faut aussi préciser que tout ce qui est gros, bizarre, disparu, n'est pas forcément un dinosaure non plus. Vous avez souvent vu dans la presse ou à la télé peut-être des commentaires un peu limites de certains présentateurs. Voici un très joli mammouth dessiné par un témoin de la scène. C'est une gravure de la grotte de Ruffignac en Dordogne. Le mammouth, comme nos premiers ministres, c'est un mammifère disparu il y a quelques millions d'années. Donc ça n'a strictement rien à voir, évidemment, avec les dinosaures. Alors, dans la nature actuelle, c'est la même chose. J'ai déjà vu à la télé aussi des remarques bizarres parfois, mais tout ce qui est bizarre avec une vague ressemblance préhistorique n'est pas non plus en général un dinosaure. Vous avez ici, en haut à gauche, l'oryctéropes, un charmant mammifère africain méconnu. Et puis, un crocodile ici, un lézard ici. Alors l'oryctéropes, c'est un mammifère. Le varon de Komodo, ce très gros varon d'Indonésie, c'est un lézard, en fait. Donc il est dans le groupe des lépidosaures. On voit qu'on n'est pas dans le groupe des dinosaures. Et le crocodile, les crocodiles dans l'arbre généalogique des reptiles sont ici. Ce sont des cousins des dinosaures, mais ce ne sont pas du tout, biologiquement parlant, des dinosaures non plus. Quant aux grosses bêtes disparues, bizarres et contemporaines des dinosaures, je voudrais faire litière ici de deux appellations qu'il faudrait rayer définitivement du vocabulaire, les dinosaures marins et les dinosaures volants. Alors, ces animaux que vous voyez dans cette mer du Jurassie que d'il y a 200 millions d'années sont un ictiosaure et un plésiosaure. Et puis au-dessus, on voit voler des ptérodactyles. Et ils appartiennent à des groupes de reptiles de l'ère secondaire. Ce sont des contemporains des dinosaures, mais ce ne sont pas des dinosaures. Ce sont des proches cousins comme les ptérosaures que vous avez ici et des cousins plus éloignés comme les deux groupes de reptiles marins que je vous ai montrés. Vous voyez, ce sont des cousins de ce qu'on appelle les archosaures, le grand groupe qui regroupe crocodile, ptérosaure et dinosaure. Donc, par pitié, cessez, je ne vous soupçonne pas d'avoir utilisé un jour ce terme, mais reprenez les gens qui parlent de dinosaures volants et surtout de dinosaures marins parce que je voudrais citer ici une jeune collègue qui a eu ce tweet magnifique il y a peu de temps. Souvenez-vous, chaque fois que vous traitez un ichthyosaure de dinosaure marin, vous faites pleurer un ichthyosaure et vous ne voudriez pas faire pleurer un ichthyosaure. Souvenez-vous-en. Merci. Alors, pour les reptiles volants, c'est pareil. Les ptérosaures, dont voici une petite brochette de représentants ici, c'est des contemporains des dinosaures qui peuplaient le milieu aérien qui disparaissent en même temps que les dinosaures, ce sont aussi des archosaures comme les dinosaures, mais ce ne sont pas des dinosaures. Bon, là, vous ne ferez pleurer personne si vous en parlez, mais bon. Alors, qu'est-ce donc qu'un dinosaure ? On a vu ce qui n'était pas un dinosaure. Qu'est-ce donc qu'un dinosaure ? Un dinosaure, c'est ça. Voilà. Galus, Galus, ce petit poussin est effectivement un dinosaure puisque les oiseaux, tous les oiseaux actuels, du poussin au colibri en passant par l'autruche et le pingouin, font partie du groupe zoologique dinosaure. Pourquoi cela ? Parce que la définition d'un dinosaure, c'est que c'est justement l'ancêtre commun le plus récent du poussin qu'on vient de voir et du tricératops, ce dinosaure cornu que vous voyez ici sur mon joli arbre filétique du groupe des dinosaures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'ancêtre commun des oiseaux qui se situe par ici dans mon arbre généalogique, pour le trouver, il faut remonter toutes ces branches de l'arbre généalogique. Donc là, toute cette partie, par exemple, ce sont les dinosaures carnivores. On voit que les tyrannosaures ici sont d'assez proches cousins des oiseaux. Et puis on voit que l'ancêtre commun de l'oiseau d'un côté et du tricératops de l'autre, on va le trouver ici tout à fait à la base du groupe zoologique que constituent les dinosaures. Donc la définition scientifique moderne d'un groupe zoologique, la définition phylogénétique, c'est qu'on le définit comme l'ancêtre commun et la totalité des descendants. Donc l'ancêtre commun de tous les dinosaures, c'est le premier dinosaure, donc on va voir une illustration tout à l'heure, et dans la totalité de ses descendants, il y a tout le groupe des oiseaux. Donc je vais essentiellement parler maintenant de dinosaures non aviens, mais il faut se souvenir que tous les oiseaux sont bien zoologiquement parlants des dinosaures. Alors, à quoi ressemblait d'ailleurs ce fameux ancêtre commun ? On ne connaît pas de squelette complet de cet animal, mais on pense que l'ancêtre commun de tous les groupes de dinosaures, alors, petit rappel, les groupes de dinosaures, on a donc ce qu'on appelle les théropodes, ce sont tous les dinosaures carnivores, dont le T-rex et les oiseaux. Leurs cousins les plus proches, ce sont les grands herbivores, comme ceux qui sont exposés actuellement au muséum, les diplodocus et autres, ce qu'on appelle les théropodes. Et puis, il y a un autre groupe de dinosaures herbivores ici, qu'on appelle les ornithischiens, qui comprennent des dinosaures célèbres, comme le stégosaure, comme les adrosaures et les iguanodons, et puis comme les cératopsiens ici. Tout cet ensemble très varié forme le grand groupe des dinosaures, avec les plus grands animaux qui atteignaient probablement 40 mètres et les plus petits, quelques dizaines de centimètres à l'âge adulte. Donc, un groupe très, très varié, dont l'ancêtre commun devait probablement ressembler un petit peu à quelque chose comme ça. C'était un petit animal de peut-être 70-80 centimètres de long qui vivait au tout début du mésozoïque de l'ère secondaire, donc vers 250 millions d'années, 240 millions d'années. Et, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un certain nombre de caractères squelettiques qui permettent, qui sont communs à tous les dinosaures, qui permettent de reconnaître assez facilement un dinosaure d'un autre groupe de dinosaures. Alors, ça, c'était une petite interrogation pour vérifier si vous aviez bien suivi depuis le début. Il y a un piège. On va bien vérifier ce qu'est et ce que n'est pas un dinosaure. Donc, je vous rappelle que les reptiles volants ne sont pas des dinosaures, les crocodiles sont des archosaures, mais pas des dinosaures, les varants de Komodo, les lézards en général, sont des reptiles, mais pas des dinosaures, les reptiles marins, ne faites pas pleurer, les ichthyosaures, les mammouths, sont des mammifères, les ichthyosaures ou les mosasaures de Jurassic Park. Tout ça, ce n'est pas des dinosaures. Donc, il... Voilà. Mais, voilà, notre, peut-être, futur président de la République n'est pas... peut-être un dinosaure au sens... comment dirais-je, au deuxième degré, mais certainement pas au premier degré non plus. Donc, voilà, il nous reste notre petit poussin qui, lui, définitivement, est bien un dinosaure. Voilà, ceci mis en place, je voudrais maintenant vous parler davantage de T-Rex et de sa découverte. Alors, il y a eu un monde avant T-Rex, il y a eu un monde avant qu'il y ait un gros carnivore de 15 mètres de long qui hante les cauchemars des petits-enfants. Mais, ceci dit, pendant au moins un siècle avant la découverte de T-Rex, il y avait déjà des dinosaures carnivores pour remplir ce rôle, donc, je vous rassure, vos arrières-grands-mères au XIXe siècle pouvaient aussi avoir des cauchemars en rêvant de l'horrible mégalosaurus qui était à l'époque le gros dinosaure carnivore de référence. Mais, cessons, venons-en à Tyrannosaurus. Alors, Tyrannosaurus doit tout à ces deux hommes. À votre gauche, le découvreur, l'homme de terrain, Barnum Brown, païontologue mythique de l'American Museum of Natural History à New York, un homme qui a passé 70 ans sur le terrain, qui a fait ses dernières missions de terrain à 80 ans passées, bon, il est mort très vieux, et qui a ramené des centaines de squelettes entiers de dinosaures à son musée, au musée américain de sciences naturelles. Il est le plus grand pourvoyeur, le plus grand découvreur de squelettes de dinosaures de toute l'histoire de la paléontologie. Il faut dire qu'il a eu une longue carrière, de commencer dans les années 1896 et il était encore sur le terrain à la fin des années 1950. Mais, parmi les découvertes de ce personnage intéressant, qui détonne un peu d'ailleurs dans le monde un peu lisse de la paléontologie du XXIe siècle, Barnum était considéré comme un grand buveur, un grand fumeur et un des plus prodigieux donjouants de la discipline, paraît-il, c'est la réputation qu'il a laissée. Mais au-delà de ces aspects, alors, il a fait plein de trucs extraordinaires. Il était, par exemple, sur le terrain à Cuba pour chercher des fossiles au moment où la prohibition est tombée sur les États-Unis et, comme par hasard, c'est le moment qu'il a choisi pour partir pendant cinq ans faire un tour du monde de l'Abyssinie à la Birmanie en passant par l'île de Samos pour ramener des caisses et des tonnes de fossiles au musée de l'histoire naturelle. Il avait aussi une histoire où il fallait mieux qu'il se fasse oublier à New York parce qu'il était plus ou moins recherché à cause d'une histoire de promesses de mariage, non, non, n'aurions, enfin bon. Mais bon, on ne va pas... Ibernom, un beau jour de 1900, en rentrant d'Argentine, en passant par l'Europe, pourquoi pas, partait sur le terrain comme d'habitude au mois de juin pour aller passer six mois au Far West à chercher des dinosaures et dans le Montana, en juin 1900, il est tombé sur quelques eaux d'un très gros dinosaure carnivore de l'extrême fin du Crétacé qu'on n'avait jamais découvert jusque-là et qu'il a ramené à son patron, Henri Osborne, directeur de l'American Museum, qui a reconnu les restes d'un très gros dinosaure carnivore. Barnum est retourné sur le terrain les années suivantes à trouver deux autres squelettes dont un quasiment complet de tyrannosaures et Osborne a inventé ce nom de Tyrannosaurus rex qui a été publié en 1905. En ajoutant ce commentaire, alors Tyrannosaurus rex, c'est le roi des lézards tyrans, et le commentaire d'Osborne, c'était Tyrannosaurus, c'est la plus extraordinaire machine carnivore parmi les vertébrés terrestres. Il est vrai que c'était le plus gros prédateur terrestre jamais découvert et que ça reste aujourd'hui encore, d'ailleurs plus d'un siècle après, le plus gros carnivore terrestre que l'on connaît, Tyrannosaurus. Donc décrit par Osborne, alors Osborne, quelques mots sur lui, c'était d'un personnage qu'on aurait pu qualifier de dinosaure. même à son époque, ses contemporains dans les années 1915-1920 trouvaient qu'il était vraiment d'une autre époque, d'un autre âge. Il était grandiloquent, il venait d'un milieu de la grande bourgeoisie, de la côte Est. Il n'avait apparemment absolument aucun tact et aucune délicatesse, mais il avait des... C'est un mégalomane redoutable, mais il avait les qualités de ses défauts, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est l'homme qui a su trouver l'argent, trouver les hommes à envoyer sur le terrain pendant 30 ans pour faire des fouilles dans le monde entier et constituer en une trentaine d'années la plus grande collection de dinosaures de la planète. Le musée de New York conserve toujours aujourd'hui la plus grosse collection de dinosaures de la planète, c'est grâce à l'œuvre de l'insupportable Osborne. Et d'ailleurs, après sa mort en 1935, les études sur les dinosaures qui avaient connu un acmé, un grand développement au début du XXe siècle, se sont pratiquement arrêtés pendant plus de 40 ans. Plus aucun païontologue n'étudiait les dinosaures, ils étudiaient d'autres groupes, et c'est largement à la suite de la mort d'Osborne. Alors, quelques mots sur les techniques utilisées en cette lointaine époque. Voilà des photos de 1908 de la fouille d'un des squelettes de tyrannosaures par Barnum. On voit que la mécanisation était réduite, c'est-à-dire que le travail de fouille se faisait dans une roche très dure, en dynamitant en général la surface de roche au-dessus de la zone fossilifère, en travaillant ensuite à la pioche, au marteau, au burin, comme ce que l'on fait toujours aujourd'hui. Et puis, pour extraire les os, les paléontologues américains avaient mis au point déjà la technique de la coque plâtrée. Donc, on fabrique une coque en toile de jute trempée dans du plâtre pour consolider les os et le bloc de roche qui contient les os qu'on vient de découvrir. Et ces blocs, ensuite, on fabrique des caisses autour et puis, on les soulève avec les moyens du bord pour ensuite les transporter avec, pareil, les moyens de l'époque, donc, de la carriole et des chevaux et les badlands du Montana. Alors, il faut imaginer quand même les expéditions que c'était. Barnum partait de New York donc vers le mois d'avril-mai en train jusqu'à à peu près 200 kilomètres de sa zone de fouille. Là, il achetait des chevaux, il recrutait une équipe, un cuistot, etc. Et il partait sur le terrain pour six mois, prospecté d'abord et puis, de temps en temps, parce que le travail sur le terrain, c'est beaucoup de prospection et puis seulement de temps en temps quand on semble trouver quelque chose d'intéressant, on fouille, de temps en temps de la fouille. Et après, ces dizaines de tonnes découvertes en un été, extraites, il fallait les ramener sur 150 ou 200 maïs jusqu'à la gare la plus proche. Donc, avec des coins, il n'y avait pas de route, etc. vous imaginez les expéditions. Alors, les techniques n'ont pas trop changé, à part la mécanisation de ces dernières années, voilà quelques photos de mon chantier de fouilles à côté du musée. Vous voyez qu'on a quelques marteaux-piqueurs, mais qu'on utilise toujours des marteaux, des burins, et que quand on a dégagé des squelettes de dinosaures comme ici, on fabrique toujours des coques en plâtre, sauf que pour les transporter maintenant, évidemment, c'est plus facile. Mais basiquement, les méthodes de terrain de la paléontologie depuis qu'elles ont été mises au point par les paléontologues américains de la fin du XIXe siècle, n'ont quasiment pas changé. Tyrannosaurus, maintenant. Voici le crâne découvert par Barnum en 1908. Alors, le crâne fait 1,50 m de longueur. Bon, caractéristique, évidemment, c'est les dents énormes et pointues et tranchantes, dents de carnivores. Si on veut rentrer un peu dans le détail, on voit que quand même ce crâne très massif est aussi très allégé. Vous en avez un au muséum dans l'exposition Un crâne de tyrannosaure. Très allégé par différents orifices. On a tout à l'avant les narines externes. Ici, là, on a des fosses, une fosse qu'on appelle temporale qui sert à l'insertion des très puissants muscles de la mâchoire. La petite fosse au milieu, c'est l'orbite. Donc, voilà, le petit œil vif du T-rex, il était là. Et en avant de l'orbite, il y a une fosse qu'on appelle la fosse anti-orbitaire. Voilà. qui est caractéristique des archosaures, d'ailleurs. Il n'y a pas ça que chez les dinosaures. Puis en avant de la fosse anti-orbitaire, je ne peux pas résister à vous donner son nom. Il y a ce qu'on appelle la fosse pré-anti-orbitaire. On n'a pas trouvé plus original. Donc voilà, il y a la fosse pré-anti-orbitaire. On ne sait pas trop quoi ça servait. Voilà à quoi ressemble un crâne de T-rex et voilà comment le premier squelette a été monté très vite, d'ailleurs, à l'American Museum. C'est-à-dire que le squelette le plus complet a été trouvé en 1908 et je crois qu'en 1915 ou 1914, je ne sais plus, il était déjà monté dans le musée. C'était un travail considérable parce qu'ils ont monté les vrais zoos. Ce n'est pas des moulages, c'est les vrais zoos. Et chose surprenante, enfin non, chose qui peut peut-être nous surprendre aujourd'hui ou pas, c'est la façon dont ils ont décidé, dont Osborne, Brown et leurs équipes ont décidé de monter l'animal dans une position qui ne surprendra pas les plus anciens d'entre nous, certainement, avec la colonne vertébrale très redressée, la queue traînant par terre et donc sur deux pattes dans une position qu'on pourrait un peu assimiler, c'est ce qu'il faisait d'ailleurs, à une sorte de kangourou reptilien. Dans les animaux actuels, des animaux qui se provoquent, qui bipèdent avec la queue qui traîne par terre, on ne regarde que le kangourou. Alors, caractéristiques dont je reparlerai tout à l'heure, il y a évidemment les toutes petites pattes du tyrannosaure qui sont remarquables. Voici le même squelette quelques années plus tard, c'était juste pour vous montrer Barnum ayant un petit peu vieilli, posant devant ce qu'il appelait son bébé préféré, donc parmi les dizaines de squelettes découvertes, c'est quand même celui qu'il préférait, et une des premières reconstitutions de tyrannosaures par l'artiste américain Charles Knight, qui est le premier grand spécialiste de la reconstitution des dinosaures au début du XXe siècle, et qui donne l'image, la façon dont se représentait le tyrannosaure quand il a été découvert et pendant les 70 ans qui ont suivi, donc comme, je reprends cette image du kangourou, un reptile avec la queue traînant par terre, une colonne vertébrale presque verticale. Alors, la découverte, oui on arrive à la starification starification de l'animal. La découverte du tyrannosaure a été suivie par la publication scientifique très rapidement d'Osborne qui s'adresse à un public très restreint de quelques dizaines de chercheurs au maximum dans le monde à l'époque qui s'intéressaient à ça. En même temps, Osborne, qui n'était pas la moitié d'un imbécile, avait mis en point un véritable plan com, mais dont chacun d'entre nous, je crois, pourrait s'inspirer, quand on voit le résultat au bout de 100 ans. C'est-à-dire qu'en même temps, il avait fait venir la presse à l'American Museum et voici par exemple un article paru dans le New York Times en 1905 ou 1908, je ne sais plus, au moment de la découverte, une pleine page annonçant la découverte du monstre Tyrannosaurus rex dégagé de sa tombe. Mining for Mammoth, Mammoth c'est au sens de monstre en l'occurrence, ça n'a rien à voir avec le mammouth, il n'y a pas cette confusion. Mais donc, on voit qu'immédiatement l'information est reprise dans la presse et que ça va aller très vite au-delà de la presse, c'est-à-dire que cette sorte de monstre, ce tyrannosaure, il est présenté dans le musée, les gens viennent le voir, tout le monde en parle, en gros, et il sort du musée. Je m'entends, il ne sort pas physiquement du musée à petits pas, la nuit, mais des romanciers vont s'en emparer et puis les premiers cinéastes vont s'en emparer aussi. Par exemple, dans le film The Lost World, le monde perdu, le premier de 1925, inspiré du roman de Conan Doyle, un des dinosaures que l'on voit dans le film est un tyrannosaure. Dans les années qui suivent, dans le King Kong, que certains d'entre vous ont certainement vu de 1933, le gros dinosaure méchant que King Kong, d'ailleurs, exécute assez rapidement, il faut dire qu'il a un bâton et qu'avec ses petits bras, le tyrannosaure ne peut pas avoir de bâton, ce n'est pas un combat à armes égales, mais bon, ne revenons pas là-dessus, je ne trouve pas ça très fair-play, mais en tout cas, le singe écrabouille le dinosaure très facilement dans ce film, donc c'est un tyrannosaure, il est un des héros de ce film qui est un des premiers blockbusters, il a un succès mondial, King Kong. Les commentaires, d'ailleurs, des paléontologues qui ont vu King Kong ou qui ont vu quelques années avant Le Monde Perdu sont assez éclairants. Les gens se sont demandés au début, sérieusement, s'ils voyaient des vraies images de dinosaures, si quelqu'un avait filmé des dinosaures vivants ou bien si c'était de la mise en scène et d'ailleurs, Conan Doyle a entretenu le suspense par rapport au film, il avait laissé entendre que c'était peut-être des images de vraies dinosaures filmées, alors pour nous, c'est évident que ce sont des choses en carton-pâte qui sont grossièrement filmées image par image, ça ne marche pas du tout, mais si on regarde les films d'actualité des années 1920, on voit que ça peut marcher parce qu'on voit les gens qui ont une démarche saccadée, ce n'est pas du 24 images par seconde, etc. et c'est très amusant d'ailleurs, on va insister là-dessus, mais de comparer ce que la presse a écrit en 1925 et ce qu'on a pu voir dans la presse aussi en 1993 quand Jurassic Park est sorti, le premier, où c'est extraordinaire, c'est la première fois qu'on voit des dinosaures vivants, on se demande si ce n'est pas des vrais, c'est exactement la même chose, alors que maintenant, même ceux de Jurassic Park commencent à nous sembler un peu peut-être dépassés, mais bon. il n'y a pas que les films, là c'est l'exposition universelle de Chicago en 1934 où il y a le premier animatronique de T-Rex qui est présenté, ce n'est pas très bien fait, mais c'est un dinosaure qui bouge et puis c'est une des premières représentations où on a la jeune fille pas très vêtue à côté du gros monstre, enfin c'est les grands classiques des contes de fées et de tout ça. Alors, je ne vais pas beaucoup insister, mais dans les années qui suivent, beaucoup de films de séries B, G, Z, peut-être, consacrés au monde perdu, souvent inspirés des romans d'Edgar Reisberhoff, il y a systématiquement un tyrannosaure au moins ou un gros dinosaure carnivore en tout cas sur l'affiche, plus ou moins bien fait, alors dans les films ils ne sont pas toujours terribles, on a parfois des choses horribles avec des lézards affublés d'espèces d'épines sur le dos censées être représentées les dinosaures, alors que justement la grande différence entre un lézard et un dinosaure c'est que le lézard ou le crocodile il a les pattes qui sont horizontales alors que le dinosaure a les pattes verticales sous le corps, donc c'est une hérésie épouvantable, mais bon, ça a fait des succès considérables. Alors, la littérature aussi, il n'y a pas que le cinéma, non, je vous sens ricaner, mais la littérature, il y a eu le meilleur et le pire dans la littérature consacrée aux dinosaures. Alors, parmi le meilleur, parce que j'ai beaucoup lu ces derniers temps de romans avec des dinosaures dedans, donc c'est tout un monde, les romans, les romans de science-fiction au début du XXe siècle avec des dinosaures, il y a des choses extraordinaires. Les romans d'Edgar Reisberhoffs qui est le papa de Tarzan sont tout à fait remarquables. Il a écrit une série de livres sur des mondes perdus à l'intérieur de la planète, par exemple, il imagine la planète creuse avec un monde à l'intérieur où il y a des dinosaures, etc. C'est tout à fait lisible. Dans l'échelle du un peu moins lisible, il y a les aventures de Bob Moran, célèbre héros de la littérature de Gare, qui rend compte qu'il y a des aventures extraordinaires. Bob Moran et qui se confondent régulièrement à des tyrannosaures avec une issue en général un peu tragique. Ce n'est pas une époque où on s'intéressait beaucoup à la conservation de la nature. Je voudrais citer, par exemple, c'est dans un des livres d'Henri Verne sur Bob Moran où il nous explique qu'un bazooka vous change un tyrannosaure en descente de lit aussi facilement que s'il s'agissait d'un vulgaire lapin sauvage. Vous voyez que les intentions, les confrontations hommes-tyrannosaures dans cette littérature sont rarement très écologiques. Et précision aussi, il y a quand même quelques jolies images, par exemple, dans un livre de Lester Dent, je ne me souviens plus du titre, mais c'est moyennement lisible, il parle d'un croisement entre un crocodile, l'Empire State Building, et un kangourou, ce qui est pas mal trouvé pour définir le tyrannosaure. Alors, depuis quelques années, il y a un autre genre qui s'est un peu développé, qui s'appelle le dino-porn, dont je dirais qu'il n'était pas indispensable à l'histoire de la littérature, franchement pas, mais il fallait que vous sachiez que ça existe et que T-Rex y est à l'honneur pour des raisons à nouveau que je préfère ne pas développer, il y a des enfants ici tout de même. Alors, jusque-là quand même, la starification du T-Rex, c'était un peu de l'amateurisme. Il y avait des films qui ont bien marché, etc., mais on peut mieux faire. King Kong, les séries Z, tout ça, bon. En 1993, les choses changent. Les choses changent quand arrive M. Spielberg, ici photographié entre les pattes du T-Rex, M. Spielberg s'inspirant des travaux de l'homme qui a repris en main la paléontologie des dinosaures qui avaient été laissés en friche depuis la guerre dans les années 70, à la fin des années 60, Robert Baker, paléontologue américain, comme l'indique son chapeau. Les paléontologues américains, surtout les spécialistes de dinosaures, en général, ont un chapeau comme ça. Bravo. Pourquoi pas. J'ai pas de chapeau. Et Bob Baker est le premier à avoir complètement fichu en l'air cette vieille image des dinosaures que je viens de vous montrer. Ces dinosaures kangourous qui se traînaient un petit peu, qui avaient disparu parce qu'ils étaient probablement trop stupides, ils les révolutionnent complètement, ils redéfinissent leur anatomie, ils remettent un peu tout en question à partir d'observations anatomiques variées et aussi à partir de l'étude de fossiles de dinosaures très intéressants qui sont les empreintes de pas fossilisées de dinosaures. C'est des fossiles que j'aime beaucoup qui étaient totalement négligés par les paléontologues jusqu'aux années 90, jusqu'à la fin des années 80. On savait que ça existait, mais on ne voyait pas trop l'intérêt que ça avait. On considérait que ça n'avait vraiment pas grand intérêt scientifique. Et puis, depuis les années 90, sous l'impulsion d'un chercheur américain, Martin Lockley, il y a vraiment eu le début des études de ce qu'on appelle l'hypnologie ou la paléo-hypnologie, donc l'étude des empreintes fossilisées. On connaissait une trentaine de sites dans le monde dans les années 70, plusieurs milliers aujourd'hui, donc vous voyez que ça a explosé. Et il y a une constante dans ces sites à empreintes de pas. Ici, ce sont des traces, vous voyez, tridactiles. On voit bien un gros doigt central, deux doigts sur les côtés, une extrémité un peu pointue. Ce sont des traces de dinosaures carnivores. Deux choses évidentes sur une piste comme celle-là. On voit que les pattes sont alignées pratiquement sur une horizontale, donc c'est un animal qui marchait à peu près comme nous, en fait. Et on voit aussi qu'il manque quelque chose d'essentiel pour que ces reconstitutions ou celles du squelette de l'American Museum de New York soient exactes. C'est un gros sillon entre les traces tridactiles, comme ce qu'on voit sur les pistes de crocodiles, sillon laissées par la queue du dinosaure. Donc il est évident que ces animaux-là ne pouvaient pas se trimballer avec la queue traînant par terre. Ça nous renseigne aussi de manière évidente sur une question, un questionnement qui pourtant a vraiment existé au début du XXe siècle alors qu'on avait les éléments de réponse. On s'est demandé un moment, c'est les interrogations paléobiologiques, est-ce que nos dinosaures cardivores couraient comme les autruches ou est-ce qu'ils bondissaient comme les congourous ? Je ne le fais pas. Bonne question. On a évidemment la réponse sur chaque site à empreintes de pas de dinosaures carnivores. Si vous voyez des empreintes de pas de kangourous en train de bondir, vous allez avoir deux traces parallèles, puis deux autres, et ainsi de suite. Donc là, bien évidemment, c'est un animal qui marche ou qui court. Donc, les renseignements sur la démarche des dinosaures nous sont donnés directement par l'hypnologie et voici la reconstitution de la position du tyrannosaure aujourd'hui. d'ailleurs, le type de tyrannosaurus, celui du musée de New York, a été démonté à la fin des années 80, au début des années 90. Donc, voilà comment il était quand Barnum et Osborne l'ont reconstitué. Et voici la position que l'on considère désormais comme correcte anatomiquement dans laquelle il a été entièrement remonté. C'est vrai d'ailleurs pour toutes les espèces de dinosaures, toutes les vieilles reconstitutions d'animaux à la queue traînante sont considérées aujourd'hui comme fausses grâce au développement des études sur l'hypnologie. Alors oui, j'ai promis de... Ah, j'ai oublié une citation. J'ai oublié de la noter, je ne vais pas pouvoir vous la donner. Je vous ai promis de parler de l'influence du tyrannosaure et de Jurassic Park au-delà de la science. Ceux qui sont assez vieux pour s'en souvenir savent qu'en 1993 au moment de la sortie de Jurassic Park il y a eu un merchandising formidable, toutes sortes de gadgets plus indispensables les uns que les autres dont notamment un des plus beaux que nous avons la chance de posséder au musée des dinosaures à Esperanza c'est probablement un des seuls exemplaires au monde qui a été conservé. C'est cet objet ici au milieu de cette vitrine qui est dans... On a une exposition permanente consacrée au tyrannosaure et tout ce qu'il y a autour du tyrannosaure et donc vous voyez ici un téléphone un téléphone tyrannosaure qui a d'ailleurs longtemps été posé sur mon bureau privilège du directeur et qui sonnait donc on pouvait l'utiliser avec un petit clavier comme ça et puis quand ça sonnait il y avait les yeux qui devenaient tout rouges et puis il rugissait. Il y a un moment on m'a convaincu que ce serait bien peut-être de passer à un matériel plus classique. Je l'ai donc cédé et il est maintenant dans une vitrine où il a tout à fait sa place. Il y avait des choses formidables il y avait des cartes de téléphone c'est des choses que les plus jeunes d'entre nous ne peuvent évidemment pas connaître autrefois il y avait des fils au bout des téléphones et il y avait des petites boîtes en verre dans les rues et les gens rentraient dans les petites boîtes en verre mettaient leurs cartes dans une machine et téléphonaient des trucs incroyables et il y a eu donc des cartes avec des tyrannosaures dessus et puis tout le monde s'intéressait en 1993 aux tyrannosaures même les chasseurs même les chasseurs et donc dans ce journal revue d'armes et de tirs il y a eu un numéro spécial un article sur la chasse aux dinosaures donc j'ai oublié de vous prendre la citation mais c'est grandiose le monsieur explique que ce serait formidable si on pouvait rendre vie à ces animaux parce qu'il pourrait y avoir des parcs où on pourrait aller les buter et donc il faudrait quand même du gros calibre et des munitions explosives pour être sûr qu'il y ait une vidange du système circulatoire quand on vise le coeur enfin il y a tous ils détaillent comment il faut faire alors j'en profite pour préciser qu'il est fort peu probable qu'un jour on ressuscite les tyrannosaures puisqu'il n'a apparemment pas d'ADN de molécules de cette époque conservées les mammouths c'est beaucoup plus jeune par contre on peut s'inquiéter gravement pour les mammouths qui sont en voie de résurrection vous savez que beaucoup de gens travaillent à cloner des mammouths et que bientôt dans quelques années il y aura des mammouths et que donc il y aura probablement la possibilité en payant un petit peu d'aller se faire un trophée de mammouths c'est chouette de faire de la désextinction quand c'est pour pour les chasseurs on sait au moins qu'il y aura des gens contents ça fait toujours plaisir et voici donc il est un peu sombre mais vous connaissez l'image déjà voici l'image nouvelle du tyrannosaure à la fin enfin dans les années 90 c'est évidemment celui de Jurassic Park donc qui tient bien sur ses deux pattes de derrière qui avance en courant qui rattrape presque les jeeps donc ils courent vite et avec évidemment la queue bien au-dessus du sol et pourtant alors je n'ai pas fait je n'ai pas fait avec vous j'aurais pu mais il aurait fallu qu'on s'organise un peu mais là depuis deux trois ans régulièrement avant des conférences ou avec des groupes je demande avant quand c'est au musée ou avant le début de la conférence ou bien au musée avant la visite du musée aux adultes ou aux enfants de me dessiner un tyrannosaure comme ça vous avez 30 secondes ce qui vous passe par la tête parce que dites-vous bien une chose j'aurais dû vous le demander avant mais on a tous une image mentale des dinosaures qui est évidemment absurde puisque personne n'a jamais vu un dinosaure vivant mais chacun d'entre nous et c'est valable dans le monde entier a une image mentale d'un dinosaure si je vous dis diplodocus vous avez un truc qui vous passe à travers la tête si je vous dis tyrannosaurus aussi on vient de voir l'image correcte depuis 25 ans du tyrannosaure et 90% des enfants ou des adultes à qui je demande de me dessiner en quelques coups de crayon un tyrannosaure ils ont tous vu Jurassic Park ils ont tous vu les livres récents où les dinosaures sont dans la position orthodoxe d'aujourd'hui et 90% me dessinent un animal avec la queue qui traîne généralement par terre avec le buste presque vertical et non pas ce que finalement on pourrait attendre quand on a bossé depuis 25 ans à faire aussi de la vulgarisation paléontologique avoir dit à tout le monde les dinosaures les tyrannosaures c'était comme ça et bien il y en a peut-être 10% qui me représentent un tyrannosaure pas forcément très bien dessiné mais avec la bonne position anatomique à quoi bon tout ça à quoi bon pourquoi l'élément de réponse que l'on a trouvé pour l'instant c'est que c'est dû probablement largement à l'anthropisation des personnages de dessins animés des peluches de certaines figurines pour les enfants sur les dinosaures ça c'est les héros d'un dessin animé avec un petit T-Rex qu'on voit quand même légèrement anthropomorphisé ce qui rappelle tout à fait d'ailleurs le lapin d'Alice au Pays des Merveilles donc c'est notre tendance sans doute à anthropomorphiser les petits animaux que nous aimons qui font que nous nous représentons le T-Rex comme ce petit lapin d'Alice au Pays des Merveilles c'est quand même paradoxal alors un peu de biologie maintenant en essayant je vous ai dit de ne pas tenir trop de propos de bistrot mais d'argumenter ce que je vais vous dire et de ne vous dire que des choses dont on peut être à peu près sûr alors après après la longue indifférence concernant le tyrannosaure pendant 50 ans on a pu découvrir un seul squelette de tyrannosaure pour la simple raison qu'on ne fouillait plus dans ces endroits là et puis depuis le début des années 90 les fouilles ont repris dans cette région et on connaît actuellement une cinquantaine de squelettes entiers de T-Rex entiers ou sumentiers pas tous entiers celui-ci par exemple qui est au musée de Chicago qui est un des plus complets et un des plus gros cognés aujourd'hui qui a reçu un petit nom il s'appelle Sue le nom de sa découvreuse il a toute une histoire parce qu'il a été découvert par une compagnie privée qui avait l'autorisation de fouiller sur le territoire d'un ranch qui était près d'une réserve indienne mais l'état fédéral s'est dit que peut-être qu'en fait ça pouvait lui appartenir les indiens ont porté plainte parce que peut-être que c'était chez eux donc le squelette a été saisi par le FBI et avant que la justice américaine ne décide de saisir le squelette de Sue vous imaginez ce que ça a été comme c'est quelque chose saisir un squelette de T-Rex et ils l'ont fait et finalement il a été attribué au propriétaire du ranch qu'il a vendu aux enchères évidemment et là je ne l'invente pas mais Disney et McDonald's ont cassé leur tirelire mis leurs petites économies pour l'acheter et l'offrir au film muséum de Chicago il est dans une collection publique c'est super alors une interrogation des petits bras du tyrannosaure les tout petits bras du tyrannosaure enfin tout petits ils ont à peu près la taille des nôtres mais rapportés à la grosseur de l'animal à quoi ça servait ? bon je vous passe je vais aller vite mais c'est un compte Twitter assez remarquable qui s'appelle T-Rex trying ou trying T-Rex où tous les matins vous avez eu T-Rex essayant de faire un selfie T-Rex essayant de manger une sucette celle-là ma femme l'aime beaucoup parce que quand je pose des rideaux à la maison ça ressemble un peu à ça mais ça bon c'est pour d'autres raisons celle-là j'aime bien aussi mais bon c'est vrai que si jamais vous vous êtes un peu agacé un jour vous pouvez juste penser à Tyrannosaurus en train d'essayer de faire son lit mais alors en fait ça servait à quoi ? ses petits bras là là il y a deux il y a deux écoles bon c'est un peu audacieux mais bon il y a l'école numéro un qui dit leur bras comme leur bras ne leur servait à rien il est parfaitement inutile de nous demander à quoi ils pouvaient servir c'est exact c'est un peu dommage mais c'est exact et c'est l'hypothèse que Tyrannosaurus avait en fait des membres antérieurs en voie de régression qui ne servaient plus à rien et qu'on peut supposer que quelques millions d'années après s'il n'avait pas disparu peut-être que comme le moa de Nouvelle-Zélande ce gros oiseau il aurait entièrement perdu ses membres antérieurs donc peut-être qu'en effet ça ne servait à rien et puis à l'autre école il y a quand même peut-être des bras ça sert à quelque chose et Osborne lui-même qui était pourtant pas susceptible de faire des blagues pas un humoriste vous avez compris avait supposé que ça servait peut-être de crochet copulatoire et donc que le mâle s'agrippait à la femelle à l'aide de ses petits crochets au moment de l'acte sexuel hypothèse pure spéculation elle n'en a absolument aucune preuve une autre hypothèse c'est que Tyrex on va le voir avait une vie fatigante c'est pas facile d'être le roi des lézards tirants vous allez voir que c'était même très fatigant parfois et que donc peut-être de temps en temps se reposait-il peut-être se couchait-il mais dans ce cas-là il ne se roulait pas en boule il se couchait comme une autruche ou comme un dromadaire sur ses pattes je le fais pas il faut se remonter et pour se relever c'était bien pratique d'avoir ses petites pattes comme ça comme un sprinter qui démarre ça pouvait l'aider à se redresser pure spéculation aussi sérieusement peut-être la toute dernière étude les rumeurs datent de la semaine dernière c'est qu'on a passé au scanner les papattes dessus qu'on a vu tout à l'heure les membres antérieurs en fait il y a très peu de marques de stress dans ces eaux donc il semblerait bien qu'ils ne servaient pas à grand chose d'après la dernière étude alors et bien voilà ça on sait pas donc bon vous ne pouvez pas se gratter le nez bien entendu avec les membres trop petits c'est embêtant quand même tout ça il faut y penser était-ce vraiment sa stratégie je ne me prononcerai des choses plus sûres maintenant maintenant qu'on a une quarantaine de squelettes de tyrannosaures on réussit à répondre à une question très compliquée c'est pratiquement le seul genre la seule espèce de dinosaure pour laquelle on peut répondre à cette question quel est le mâle quelle est la femelle quand vous trouvez des squelettes il n'y a pas de marque évidente les dinosaures hélas contrairement à de nombreux mammifères il n'y avait pas d'os péniens par exemple comment reconnaître le mâle de la femelle on s'est rendu compte que chez les tyrannosaures on a des formes plus graciles avec des os plus élancées et des formes plus robustes avec des os plus trapus plus épais et en fait ces os plus trapus on a trouvé à l'intérieur en faisant des sections à l'intérieur de l'os on a trouvé un type de tissu osseux très particulier que dans la nature actuelle qu'on appelle de l'os médulaire qu'on ne trouve que dans les ossements des oiseaux plus précisément des femelles oiseaux au moment de la ponte on a trouvé le même type de tissu osseux dans les formes robustes de tyrannosaures d'où l'hypothèse actuellement la plus plausible c'est que ces formes robustes seraient les femelles il y a quelques autres éléments pour le dire et les formes plus graciles seraient les mâles une autre question à laquelle on a une réponse et pendant longtemps on n'a vraiment pas trop su c'est l'âge du tyrannosaure quel âge avaient ces animaux de 15 mètres de long dont on retrouve le squelette à quel âge sont-ils morts pendant longtemps on n'a pas su comment faire et puis en fait on s'est rendu compte que dans certains os de T-rex on trouvait des lignes d'arrêt de croissance dont on suppose qu'elles étaient annuelles et que donc en comptant ces lignes d'arrêt de croissance on pouvait reconstituer l'âge comptait simplement l'âge du T-rex au moment de sa mort et on s'est rendu compte avec surprise que les plus gros spécimens étaient morts à 27 ou 28 ans donc en fait c'est des animaux qui grandissaient il faut se rappeler que ça sortait d'un neuf ça pesait quelques kilos à la naissance ça grandissait à une vitesse extraordinaire plusieurs centaines de kilos par an les premières années pour atteindre un poids de 7 à 8 tonnes au bout de quelques années donc une croissance très très rapide révélée par ces récentes études d'histologie osseuse un autre élément sur lequel on a quelques éléments de réponse c'est l'intelligence ou du moins le fonctionnement cérébral du T-rex pas trop le mot intelligence parce que c'est évidemment toujours absurde de s'interroger sur l'intelligence d'un animal on peut s'interroger sur l'adaptation d'un animal et apparemment les dinosaures étaient très bien adaptés puisqu'ils ont dominé les écosystèmes terrestres en 150 millions d'années leur intelligence est un autre problème ce qu'on peut dire en tout cas c'est que les lobes optiques du cerveau et la zone à l'avant des lobes optiques du cerveau dans le crâne du T-rex sont très développés ce qui l'a supposé qu'il avait un très bon odorat également une oui correcte évidemment les hémisphères cérébraux sont très peu développés mais c'est à peu près toujours le cas chez les dinosaures un point important c'est l'alimentation que mangeaient exactement ces dinosaures alors l'idéal pour savoir ce que mangeait un dinosaure c'est le trouver dans le squelette les restes fossilisés de son dernier repas c'est l'idéal mais ça n'arrive quasiment jamais il y a quelques exemples pour Tyrannosaurus par exemple on n'a pas d'exemple de squelette de Tyrannosaure avec le contenu stomacal préservé in situ mais il n'y a pas que le contenu stomacal où il y a les restes de votre dernier repas il y a également ce que vous avez évacué après votre dernier repas c'est à dire vos crottes et figurez-vous que nous avons la chance de connaître une crotte de Tyrannosaure alors ça s'appelle un coprolite ce qui veut dire caca fossilisé en grec et le voici ça fait une quarantaine de centimètres de long ça a été trouvé dans les mêmes terrains que le Tyrannosaure c'est donc ça ne sent plus rien je vous rassure c'est entièrement fossilisé c'est de la roche et à l'intérieur il y a plein de petits fragments d'os alors en faisant des coupes à l'intérieur et en étudiant voilà à quoi ça ressemble très agrandi c'est une lame mince à l'intérieur ça c'est des petits morceaux d'os ça doit faire un centimètre de là à là à peu près ça c'est un petit morceau d'os un autre petit morceau d'os et puis d'autres éléments et à partir du tissu osseux de ces petits morceaux d'os on s'est rendu compte que c'était des restes d'individus juvéniles de jeunes animaux et plus précisément de jeunes cératopsiens et de jeunes adrosaures qu'avait consommé notre Tyrannosaure alors il les avait consommés ok mais est-ce qu'il les avait mangés alors qu'ils étaient déjà morts pour d'autres raisons que leur rencontre avec le T-rex ou est-ce qu'il les avait chassés en d'autres termes on y revient était-il prédateur ou charognard pendant longtemps on a fait quelques hypothèses par exemple on remarque que le fémur du Tyrannosaure n'est pas très long par rapport à son tibia donc il ne devait pas courir très vite donc peut-être était-il charognard peut-être se contentier-t-il de manger des animaux des cadavres d'animaux peut-être que c'est pour ça qu'il avait un odorat très développé d'ailleurs pour humer la bonne odeur de la charogne à des kilomètres peut-être et puis il y a deux ans coup de théâtre successif un jeune collègue américain a décrit ce crâne d'Hadrosor c'est l'arrière du crâne ici avec les fosses temporales il manque tout l'avant du crâne et au niveau de l'orbite de cet animal qu'on retrouve ici l'os en fait est complètement arraché et a repoussé de manière anarchique et on trouve également des traces de dents sur le pourtour en fait qu'est-ce qui s'est passé c'est que ce malheureux Hadrosor a rencontré un Tyrannosaure qui lui a en fait arraché l'œil c'est affreux c'est pas joli lui a arraché l'orbite mais l'attaque n'a pas été mortelle puisque l'animal a survécu et que de l'os s'est reformé au niveau de la blessure première élément de preuve suggérant fortement que le Tyrannosaure était Charonnière avait quand même un doute est-ce que ce sont vraiment des dents de Tyrannosaure qui ont laissé ses marques ou est-ce que ce ne serait pas un crocodile ou une autre espèce de dinosaure alors la preuve définitive qui manquait est venue il y a deux ans c'est la découverte de ces deux vertères où la photo n'est pas très bonne je suis désolé de la queue d'un Adrosor donc toujours ces dinosaures herbivores avec fiché dedans la pointe d'une dent de Tyrannosaure qui est plantée dedans et autour de cette dent de Tyrannosaure un calosseux qui s'est formé donc une croissance d'os en réaction à l'inflammation subie par l'animal après la morsure donc on a un Tyrannosaure qui a mordu la queue d'un Adrosor l'Adrosor en question est allé a réussi à s'échapper a survécu puisqu'il a développé des réactions de protection au niveau de ses vertèbres qui seront tous complètement fusionnés du coup donc ça c'est la preuve définitive et irrévocable que oui le Tyrannosaure était aussi un prédateur un chasseur il n'était pas qu'un charognard pour aller très vite sur sa santé et aussi il y a quelque chose qui est un peu lié d'ailleurs aux histoires de chasseurs je vous ai dit que le Tyrannosaure ne menait pas une vie facile voici un Péronnet de Sioux le Tyrannosaure de Chicago avec aussi une grosse excroissance osseuse vous voyez comparé à un Péronnet normal ici lié aussi à une ancienne fracture et on trouve souvent des fractures du Péronnet qui est un des os de la jambe chez les Tyrannosaures ce qui pourrait aussi correspondre à des interactions avec des proies lors de chasses un peu tumultueuses le crâne de cette malheureuse su à nouveau pour vous montrer je vous ai montré toutes les fosses du crâne du Tyrannosaure tout à l'heure en voici quelques autres des petits trous des perforations dans l'os alors ces perforations elles sont interprétées par les collègues américains comme une trichomonose aviaire c'est une maladie parasitaire qu'on observe chez les oiseaux actuels et c'est la reconstitution de la chose avec plein de plaques laits purulentes partout dans la gorge etc et les médecins nous disent ou les vétérinaires plutôt que pour qu'une trichomonose soit parvenue au point où elle provoque une perforation de l'os mandibulaire de nombreuses lésions oropharyngiennes devaient être présentes ainsi qu'une ulcération nécrotique de la partie supérieure du système digestif l'alimentation devenait très difficile et l'animal est probablement mort de faim triste faim pour un goinfre vous direz vous et je précise aux enfants quand même que vous voyez ce qui arrive quand on ne mange pas cinq fruits et légumes par jour et qu'on ne se brosse pas les dents mais bon j'en termine bientôt sur la vie sociale du tyrannosaure on a aussi quelques informations depuis peu de temps avec la découverte de traces de pas en Colombie-Britannique d'empreintes de pas de trois tyrannosaures qui semblent se déplacer ensemble dans la même direction donc apparemment les signes d'une vie sociale chez le T-Rex et puis aussi un autre renseignement sur la pathologie de ces animaux c'est que vous voyez que le pied droit pardon le pied gauche gauche droit à gauche il lui manque une phalange ici comme ici donc c'est les animaux on le sait par d'autres empreintes aussi qui subissaient aussi parfois des auto-amputations suite à des inflammations etc. c'était une vie difficile c'est sûr d'être tyrannosaure alors dernière chose bon là c'est un peu moins sérieux et pourtant on retrouve fréquemment dans ces terrains du Dakota du Montana des condyles occipitaux de triceratops avec des marques de dents de T-Rex dessus alors le condyle occipital c'est l'os qui permet l'attachement du crâne à la colonne vertébrale donc il est situé là dessous à l'arrière du crâne c'est là que viennent s'accrocher les vertèbres alors qu'est-ce que c'est que ces espèces de balles avec des traces de dents de tyrannosaure et bien mes collègues américains à nouveau ont supposé que après avoir tué un tyrannosaure le triceratops le tyrannosaure lui arrachait gentiment la tête pour aller prélever le condyle occipital pourquoi prélever un condyle occipital ? franchement c'est de l'os il n'y a rien à manger dessus franchement c'est pas le meilleur morceau pourquoi le manger alors ? pourquoi l'extraire ? pourquoi le mordiller ? et bien tout simplement conclut-il parce que comme de nombreux animaux actuels tyrannosaurus devait jouer à la balle ce n'est pas totalement absurde comment expliquer autrement tout cela ? donc voici à peu près l'image du tyrannosaure jusqu'à il y a 5, 6, 7 ans et puis les toutes dernières nouvelles pour terminer là-dessus qui sont venus de Chine qui ne sont pas directement des nouvelles du tyrannosaure mais des nouvelles de tous ces petits dinosaures à plumes qu'on a trouvés en Chine et dont vous avez entendu parler dont on connaît désormais d'ailleurs mais on n'est pas le temps d'en parler les couleurs qui fait que maintenant les dinosaures on les reconstitue comme ceci voilà un des petits raptors de Jurassic Park voilà à quoi il devrait ressembler couvert de longues plumes sur les bras notamment et sur la queue voici des dinosaures d'un groupe qu'on appelle les tyrisinosaures des gros dinosaures étranges qui étaient aussi couverts de plumes la plupart des dinosaures carnivores on le sait aujourd'hui étaient couverts soit de vraies plumes soit d'une sorte de duvet quid du tyrannosaure et bien les seules rares empreintes de peau de tyrannosaure qu'on connaisse qui ne font que quelques centimètres carrés c'est presque rien sont en fait des traces d'écailles bon ça fait deux centimètres pas de traces de plumes en revanche si on regarde la phylogénie l'arbre généalogique des dinosaures carnivores on voit que les tyrannosaures sont ici on voit que les animaux apparus plus récemment ont tous des plumes les autres dinosaures carnivores ont des plumes que quelques-uns de quelques groupes plus anciens ont aussi des plumes on a trouvé des proto-plumes chez un cousin du tyrannosaure donc il est tout à fait possible aussi que le tyrannosaure a eu des plumes mais pour l'instant on n'en a pas la preuve définitive c'est une possibilité phylogénétique évidente mais on n'en a pas la preuve définitive donc on peut tout à fait quand même imaginer la possibilité de devoir se résoudre à admettre que le terrible monstre affreux de nos cauchemars d'enfants ressemblait à une sorte de gros poulet de 14 mètres de long et de 8 tonnes c'est c'est tout à fait possible on attend la découverte ultime pour le prouver alors pour conclure rapidement vous voyez que le tyrannosaure et la paléontologie aussi ont beaucoup changé en 20 ans les questions scientifiques qu'on se pose aussi ont évolué je voudrais quand même préciser qu'il y a toute une génération de paléontologues qui ont découvert leur vocation au moment de la sortie de Jurassic Park en 1993 ils sont plus jeunes que moi je vous rassure et qui sont devenus aujourd'hui cette génération là des grands chercheurs à qui on doit un bon nombre des avancées actuelles de certaines de celles que je vous ai présentées c'est eux qui ont initié qui ont participé à ce renouveau des études sur les dinosaures après ce long coma d'une quarantaine d'années alors comme il y a beaucoup d'enfants dans cette salle qui ne sont pas tous endormis et qu'il y a certainement parmi eux quelques futurs paléontologues je le rappelle qu'on a découvert sans doute à peine 5% des espèces de dinosaures qu'on ne connaît toujours pas la couleur de Tyrannosaurus qu'on n'a même pas trouvé les œufs de Tyrannosaurus et je ne parle pas de tous les méchants dinosaures plus gros que Tyrannosaurus qui nous attendent encore peut-être quelque part dans le Jura Suisse peut-être sûrement autant dire qu'il reste du travail pour de nombreux experts dans les décennies à venir il reste même du travail pour des vies entières rassurez-vous alors pour ceux de ces jeunes gens qui sont tentés par la science n'hésitez pas il faut aller au bout de ces rêves il faut faire de la science il faut devenir scientifique devenez des découvreurs d'étoiles ou bien des chasseurs de dinosaures et puis vous contribuerez peut-être à rendre le monde dans lequel vous vivrez plus intelligent et puis plus beau et puis finalement si on y pense bien c'est plutôt de scientifiques ou de poètes qu'on a besoin à Genève comme ailleurs et pas forcément de banquiers donc je vous souhaite en tout cas bonne chance chers futurs collègues et je vous remercie pour votre attention Applaudissements